Qu'est-ce que vous auriez préféré en fait ? 25 millions d'albums avec un morceau ou un million d'albums avec 25 morceaux ? Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Patrick Hernandez ! Bonsoir ! Et voilà, alors Patrick Hernandez, bonsoir. Bonsoir. Cette chanson, vous en avez vendu 25 millions d'exemplaires. Vous nous raconterez pourquoi au départ personne n'en voulait, puis son succès planétaire et ce qu'elle vous rapporte encore tous les jours. Bref, à 20h, vous nous raconterez votre histoire. Je vous dirai tout. Patrick Hernandez, rebonsoir. Alors, vous êtes né le 6 avril 1949 au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Votre père était pharmacien et votre mère comptable. Alors, vous faites des études sans problème au lycée de Gonesse. En fait, vous voulez devenir prof d'anglais au départ. À la base, oui, c'est ce que je voulais dire. À la base. Et c'est pour ça que vos parents vous envoient en Angleterre. Erreur. Grosse erreur. Et là, évidemment, vous découvrez les Beatles et la Britpop. Et vous vous dites, c'est ça que je veux faire. Oui. Quand je vois les Beatles à la télévision la première fois en noir et blanc, chantant She Loves You, je dis, je veux faire Beatles dans la vie. Je veux faire ça. Et voilà. Et donc, j'ai tout abandonné à ce moment-là. Et là, vous commencez à jouer de la guitare, finis les études. Et ensuite, vous perfectionnez, d'ailleurs, la guitare dans les orchestres de Bâle, dans la région de Périgueux. Tout à fait. Quelques années plus tard, vous montez à Paris pour une audition. Chez les disques Flèche, qui était la société de Claude François. Et là, avant même de voir Claude François, une Claudette, vous dit, vous devriez rencontrer un groupe qui s'appelle Paris Palace Hôtel. Ils cherchent un guitariste chanteur. Et en fait, je tombe amoureux purement et simplement de la musique que ces gens faisaient. Voilà. Et j'oublie complètement mon contrat. Vous signerez jamais avec Claude François, en fait. Jamais. Et je pars avec eux en galère. Voilà. Alors, le groupe Paris Palace Hôtel PPH va sortir 3,45 tours. Il faut le dire, sans beaucoup de succès, Patrick. Sans aucun succès. Et en 1974, vous préparez un album sous la houlette du producteur belge Jean Van Loo. Et c'est à cette époque que vous écrivez, donc Born to be Alive. En fait, au départ, vous chantez Born to be Wild, parce que c'est la chanson de Steppenwolf. Tout à fait. Et donc, l'idée de Alive me vient. Alors, par la suite, je me suis aperçu finalement que c'était un pléonage en anglais. Né pour être en vie. Voilà. Et en même temps, c'est très fort. Et cependant, les Américains et les Anglais et les Anglo-Saxons en général ne m'en ont jamais tenu rigueur. Parce qu'effectivement, on est né forcément vivant. Mais on vit souvent une vie étriquée. Voilà. C'est ce que veut dire la chanson. Une chanson libératoire. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Ensuite, le groupe Split vous séparer. Et là, vous partez vivre dans une cabane dans les bois dans le Périgord. C'est quoi? C'est une époque Baba, quoi. Oui, c'est une époque Baba. Puis, j'ai une rupture un peu douloureuse. Donc, je pars effectivement en introspection dans les bois. Une cabane qui m'est prêtée par des potes. Alors, vous êtes en plein trip bucolique. Quand le producteur Jean Vandeloup vous appelle, il vous demande de le rejoindre en Belgique au studio Cathy appartenant à Marc Ariant. Tu te souviens de Marc Ariant? Ah non, ça ne me dit rien. Marc Ariant, c'est celui qui chantait. Elle avait un corps très fin, un joli corps, un corps de mannequin. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Elle était bête à manger du foin et c'est dommage car je l'aimais bien. C'est ça ou pas? Il faut sortir la nouvelle version. Il faut sortir la version. Donc, vous partez là-bas pour enregistrer une chanson intitulée Making Love. Et là, un jour, pendant une pause dans le studio, vous fredonnez Born to be Alive. Jean Vandeloup, avec lequel j'avais donc déjà travaillé, l'écoute d'une manière différente. Il l'écoute comme ça, d'une manière très dépouillée, juste avec une guitare et une voix. Et à la fin de l'écoute, il me dit écoute, on continue de travailler sur ce qu'on est en train de faire, mais je vais réfléchir à un projet autour de cette chanson. Moi, je la traîne depuis 1974. Oui, oui, c'est fou. C'est votre vieille chanson. Voilà, oui. Et alors là, vous avez passé neuf mois en studio et il prend donc le disque terminé, évidemment. Il le présente aux maisons de disques et il se fait rembarrer de partout. C'est-à-dire, personne ne trouve ça bien. Tout confondu, vraiment tout confondu, on s'est fait jeter pendant six mois partout, partout, partout. Alors, il dit, c'est pas grave. Il dit, je vais faire le disque moi-même. Je vais le produire, je vais le presser moi-même. Ça marche toujours pas. Et là, le fils de ce Jean Vandeloup, a l'idée de presser un maxi-single pour les DJs dans les boîtes, quoi. Et en fait, même Lady Joquet trouve ça trop rapide. Oui, c'est trop rapide parce que ça ressemble un peu à la chanson de Sylvester, You make me feel, qui est un peu accéléré. Donc, les gens disent, attendez, les gens ne peuvent pas danser là-dessus. Dès qu'on la met, ça vide la piste. Donc, c'est pas une bombe atomique, c'est une catastrophe atomique. C'est une catastrophe atomique. Et on va voir un copain en Italie qui tient un petit label à Milan. Et il trouve ça génial. Donc, il dit, moi, je sors ça tout de suite, immédiatement. Et là, en l'espace d'une semaine, dix jours, ça explose purement et simplement. C'est incroyable, ça devient numéro un en Italie. Vous, vous étiez à deux doigts d'abandonner. Enfin, je veux dire, bon, plus personne n'y croyait. Plus qu'à deux doigts. Oui, voilà, plus personne n'y croyait. Ensuite, après l'Italie, il y aura l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre. Vous êtes dans le top 10 anglais, ce qui est rarissime pour une chanson française. Les USA et bien sûr la France. Et vous allez en vendre 25 millions d'exemplaires, mesdames. Incroyable, incroyable l'histoire de cette chanson que personne ne voulait. Et là, vous entamez une tournée de promo mondiale. Vous allez au Japon, vous allez en Australie, vous allez au Chili. En fait, vous avez chanté « Born to be alive » mille fois dans des télévisions à cette époque-là. Absolument. Vous êtes une star mondiale. Et puis, en tant qu'auteur-compositeur, vous gagnez évidemment beaucoup d'argent. Mais dans les années qui vont suivre, vous allez récupérer les droits de production et les droits d'édition. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire à 100% de la chanson. Ce qui, effectivement, fait de moi un homme très heureux. Parce que c'est une chanson qui a une verdeur incroyable. Oui. Que l'on entend autant aujourd'hui qu'on l'entendait en 1979. C'est vrai. Dans tous les pays du monde et dans toutes les discothèques du monde et dans tous les balles populaires du monde entier. Oui. Et donc, je suis un homme heureux, effectivement. Et cette chanson, on peut le dire, vous rapporte entre 1000 et 1500 euros par jour. C'est tout à fait ça. Mais c'est tout cumulé, bien évidemment, avant que les impôts ne passent me faire un petit coucou. Bien entendu. Et là, vous n'êtes pas en Belgique. Bravo. Non, non. Je suis resté ici, définitivement. Alors, là, pendant la tournée de promo mondiale, vous composez, vous enregistrez un album. Alors là, ça va coûter une fortune, ce coup-là. C'est-à-dire, vous allez en studio à Londres, à Atlanta, à Nashville, vous louez un château. Enfin, je veux dire, bon, mais voilà, dans cet album, il n'y a pas de titre phare. Et votre erreur, c'est en fait de ne pas avoir accepté que quelqu'un vous le compose. Par exemple, quand on prend Kim Carnes, Bette Davies Eyes, l'album, c'est son album. Mais la chanson phare de l'album, ce n'est pas elle qui l'a écrite. Tout à fait. Et c'est ce qui me manque. J'aurais dû avoir la lucidité, en fait, d'appeler à l'aide. Surtout qu'à l'époque, quand on est numéro un dans le monde entier, l'aide vient tout seul. Tout le monde aurait été ravis. Peut-être, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui, Patrick, tout va bien. Vous menez une vie paisible, chez vous, à l'île-sur-Sorgue, dans le Vaucluse. Vous avez un home studio. Oui. Mais vous ne faites de la musique que pour vos potes, quoi. C'est un peu ça. Je fais de la musique, pour moi, d'abord, parce que c'est un besoin. Je suis un peu comme un peintre qui a besoin de peindre le matin, de temps en temps, quand il se réveille. Il m'arrive, de temps en temps, de faire des duos avec des gens, pour le plaisir de les faire aussi. Donc, j'ai fait un duo avec George & Ben, par exemple, au Brésil. Et donc, voilà, je fais de la musique pour le plaisir de faire de la musique. Alors, qu'est-ce que vous auriez préféré, en fait ? 25 millions d'albums avec un morceau ou un million d'albums avec 25 morceaux ? J'aurais préféré faire une carrière normale. C'est-à-dire en vendre 3 du premier, en vendre 100 du second, etc. Et finir, effectivement, par un thème mondial. Le fait d'avoir fait un succès planétaire est vraiment... D'abord, c'est une bénédiction aujourd'hui. Et je suis conscient que c'est une vraie bénédiction. Pour le compositeur que je suis, c'est un peu une galère quand même, parce que j'aurais adoré présenter d'autres choses. Bien sûr. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.